Salut à tous les amis, c'est Sigreto et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de The Division et de l'extension survie qui est disponible partiellement en tout cas sur les serveurs PTS, sur les serveurs de test. J'ai eu l'occasion de tester un petit peu et je vous propose de découvrir mon avis en vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu courte, mais déjà je voulais redonner un petit peu le contexte dans lequel arrive un petit peu cette mise à jour. Donc il faut savoir que l'extension survie et tout comme certaines des mises à jour auraient dû déjà être déployées il y a quelques semaines de ça. Cependant l'équipe massive qui travaille sur le jeu tout simplement a décidé de repousser un petit peu tout ça, histoire de bosser un petit peu sur le coeur du jeu. Et c'est avec ça qu'on a hérité de la mise à jour 1.4 qui changeait déjà pas mal de choses au niveau de l'équilibrage du jeu et qui le rend vraiment meilleur. Alors c'est dans ce cadre là finalement qu'arrive cette extension, enfin en tout cas cette extension sur les serveurs de test. Donc survie qui comme son nom l'indique ajoute une composante, enfin une composante survie dans le gameplay de The Division. En fait c'est une espèce de, on va appeler ça comme une espèce de scénario personnalisé qui rajoute deux trois petites choses plutôt sympathiques. Alors quand je parle de scénario personnalisé, c'est tout simplement qu'il y a une espèce de scénario, c'est une espèce de mission un petit peu annexe qu'on vous présente au début, qu'on vous introduit même avec une petite cinématique qui introduit un petit peu l'action et pourquoi, finalement, dans quel contexte la mission de survie arrive tout simplement. Alors pour faire simple, c'est une mission où vous vous rendez dans la Dark Zone en hélicoptère pour aller récupérer un échantillon du virus et pour essayer d'en faire un vaccin tout simplement. Et il se trouve que votre avion, enfin votre hélicoptère se crache complètement quelque part dans Manhattan. Donc l'endroit où il se crache est totalement aléatoire et ça change pour chaque personne. Du coup, le but en fait, c'est déjà de récupérer un masque, un masque pour justement, pour la contamination et aussi d'ensuite d'aller dans la Dark Zone afin finalement de récupérer les échantillons et ensuite s'extraire pour terminer la mission. Il y a des mets, il y a plusieurs mets. Le premier est que lorsque vous commencez, lorsque vous vous crachez en fait, vous êtes contaminé par le virus et vous n'avez plus qu'une espérance de vie de maximum 2 heures. Donc il va falloir se dépêcher un petit peu afin de finalement de finir ce mode de jeu. Alors lorsque vous commencez ce mode de jeu, vous commencez quasiment à poil, vous n'avez pas d'équipement. Enfin, vous avez l'équipement de base, un petit pistolet, il va falloir un petit peu fouiller à droite à gauche histoire de trouver de quoi crafter finalement ce premier masque. Et aussi au fur et à mesure de l'équipement, c'est-à-dire tout ce qui est votre équipement afin de protection, vos armes, les modes. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez un petit peu comment vous voulez progresser. Alors autre chose qui caractérise un petit peu aussi ce mode survie, enfin qui caractérise complètement ce mode survie, c'est le fait qu'il va falloir faire attention à plusieurs choses. Donc déjà votre jauge de faim, de soif, il va falloir faire attention à la température. Alors vous allez pouvoir crafter du cosmétique, enfin les vêtements cosmétiques qui vont pouvoir vous protéger contre le froid. Vous allez pouvoir récupérer des boissons qui vont vous servir notamment à pouvoir localiser plus facilement les objets qui sont disséminés autour de vous. Et la faim, lorsque vous mangez, ça vous permet tout simplement de récupérer un peu plus de votre vie. Alors petite chose à savoir, c'est lorsque vous vous rendez, enfin plus vous vous approchez de la dark zone, plus les ennemis seront forts et plus ils feront looter de l'équipement. Donc en fait il va falloir essayer de progresser progressivement, petit à petit, afin de récupérer des matériaux, des armes, etc. Pour que vous soyez plus forts, afin finalement de ne pas rencontrer d'ennemis qui vont vous tuer en deux coups. Et je vous parle de la réexpérience, parce que c'est complètement ce qui est arrivé. Je suis allé un petit peu vite près de la dark zone et je me suis fait buter par un mode qui était, enfin par un PNJ qui était un petit peu trop haut level pour moi. Alors mes premières impressions sont assez bonnes sur ce mode de jeu. Je le trouvais assez cool, assez rafraîchissant. Là c'est vraiment un mode en plus qu'on peut faire totalement en PvE, en PvP. Ça va se voir qu'en PvP on a un petit bonus d'expérience. Il faut savoir qu'il y a un petit côté scoring aussi. Lorsque votre partie se termine, que vous soyez tué ou que vous réussissiez à faire l'extraction. Vous avez un petit, vous avez un récapitulatif de ce que vous avez fait. Donc plus vous avez tué d'ennemis, plus vous gagnez des points. Voilà, en fonction des objectifs que vous avez fait, vous gagnez un certain nombre de points. Et vous gagnez une récompense forcément qui, comment dire, qui résulte finalement de votre score. Et ça c'est plutôt cool. Donc plus vous jouez bien, enfin plus vous avez un score cool, enfin sympathique, plus vous avez un bon score je veux dire. Et bien plus vous allez avoir une récompense adaptée à votre score. Donc c'est dans ce sens là que je trouve cette mise à jour à survie assez cool. Ça permet de, comme je le disais en plus, que ce soit en PvE, en solo, en PvE, enfin en PvP. Il faut savoir qu'en PvE, ce sont des instances où il y a jusqu'à 24 joueurs qui peuvent se retrouver. Dans le sens où vous allez pouvoir tuer des mobs en coopération. Mais vous n'allez pas pouvoir tuer les ennemis. Et du coup le truc qui est un peu vache aussi, c'est lorsqu'un ennemi par exemple fait tomber du loot, c'est le premier qu'il ramasse qui l'a. Donc en fait, si vous voulez, si vous tuez un ennemi, le loot n'est pas partagé. Ça peut être un petit peu délicat. Voilà, donc vraiment faire attention à ce qu'on fait. Vraiment voilà, un jeu survie comme on peut retrouver dans d'autres... Enfin, comme on peut retrouver dans d'autres expériences comme Daisy, notamment. Voilà, ce genre d'expérience. Finalement, qu'apporte cette extension survie dans l'univers de division avec ses contraintes et ses qualités. Mais j'ai trouvé pour le moment, le déploiement de cette mise à jour de test sur le serveur de test était plutôt cool. Donc moi, en tout cas, si vous n'avez pas l'occasion de la faire, je vous la recommande. Et sinon, voilà, c'est tout pour moi. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et on se retrouve très prochainement dans la Dark Zone ou ailleurs. Allez, ciao, ciao les petits amis.